Pyrénées-Orientales, le water jump, littéralement le saut dans l'eau. Discipline à réserver, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, au casse-cou. Dorothée Béraud, Philippe Georget. On a une grosse sensation en l'air d'adrénaline, de sport extrême, tout ça. Là, c'est pratique un peu s'entraîner pour après apprendre une bonne figure. Bienvenue à tous. Et on est là pour repousser ses limites aussi. Le water jump, du nom de la discipline, arrive en France. Déjà deux structures existantes, l'une dans les Alpes et l'autre en Cerdagne. Damien, passionné de sport extrême depuis l'âge de 16 ans, a enfin réalisé son rêve, monter sa structure. Ça a été assez complexe, puisqu'il a fallu créer un bassin artificiel, créer la structure des toboggans de A à Z. On a décidé de le faire nous-mêmes. Et c'est vrai que ça a été assez galère pendant les travaux. Il y a eu quatre mois de travaux intensifs. Ouvert depuis un mois, le bassin connaît une belle affluence pour ce loisir tout public. Pas obligé d'être un sportif, c'est le cas de Christophe, époustouflant. On pratique un peu comme ça. Donc voilà, après on s'amuse un peu entre copains. Et puis c'est venu petit à petit, tout en pratiquant la discipline. Encore faut-il avoir le sens de l'équilibre, quoi qu'il en soit de l'atterrissage, le plaisir est là. C'est impressionnant. Ça ne me paraît pas comme ça. Mais quand on est en place, là oui. Les atterrissages ne sont pas douloureux, mais toujours un peu bizarres. Vous devriez essayer. Réservez aux courageux quand même. Avant de se quitter, je vous rappelle l'un des principaux titres de ce journal, la Syrie, où en est-on de l'éventuelle intervention ?